On a trouvé la chance d'être financée par le gouvernement allemand parce que maintenant comme il y a beaucoup de réfugiés depuis 2015-2016, il y a beaucoup de réflexions qu'est-ce qu'il faut faire. On veut empêcher les Africains surtout de venir, mais ils viennent, ils viennent, ils viennent et ils meurent dans la mer devant les yeux des Européens et personne n'est content de ça. Mais on n'a pas une solution d'abord. Maintenant, l'Allemagne a fait de grands programmes pour réintégration dans la société d'origine et ils nous ont demandé si on peut faire un projet et avec l'université de Constance, on a commencé le projet psychologique et on a pensé de faire une formation des formateurs, c'est-à-dire transmettre la connaissance au Sénégalais même. La migration légale parce que c'est un autre volet que House of Hope est en train de développer ici et parce que l'objectif c'est d'orienter les professionnels, les étudiants, les élèves, ceux qui peuvent être dans les possibilités de voyager en toute légalité, de ne pas se plonger dans l'aventure de l'irrégularité. Donc c'est pour cela qu'on a ce volet de migration légale qui sert à accompagner tous les candidats à l'immigration à aller migrer dans la légalité. Maintenant, comment ça se fait ? C'est que si c'est un professionnel, on accompagne le professionnel à avoir avant tout un contrat de travail, c'est-à-dire une structure, une entreprise qui accepte de l'engager en Allemagne et maintenant on l'accompagne à l'obtention de visa. On ne lui promet pas le visa mais on l'accompagne jusqu'à son obtention de visa. Une fois l'obtention de visa est en Allemagne, on l'accompagne à bien s'intégrer dans la société allemande. Par exemple, les accueils et les hébergements et tout, on l'accompagne, n'est-ce pas, à trouver un bon cadre de vie pour pouvoir être en mesure de travailler. Maintenant, s'il s'agit d'un étudiant, on l'accompagne à trouver, à faire le bon choix et aussi à trouver une université qui répond aux normes de ses critères, de sa filière et on l'accompagne à son obtention de visa puis à son intégration en société allemande. S'il s'agit aussi de regroupement familial, s'il y a par exemple quelqu'un qui a un membre de sa famille qu'il voudrait rejoindre, n'est-ce pas, en Allemagne, s'il vient avec nous, on l'accompagne en le conseillant, en l'orientant, en l'informant jusqu'à son obtention de visa et son intégration en société allemande. Lors de la thérapie, nous en tant que spécialistes et conseillers, nous essayons de reconstruire la scène, nous reconstruisons la scène et nous constituons aussi les éléments comme les émotions, les sensations et tout ce qu'il y avait autour de cette scène-là. Donc c'est comme ça que se passe la thérapie en général et nous avons vu que ça a aidé beaucoup de gens parce que tout à l'heure, vous l'avez entendu, depuis le début du projet, nous avons traité 130 clients. Ces 130-là, la plupart d'entre eux, ils ont terminé leur thérapie, d'autres sont toujours en cours, mais pour ceux qui ont terminé leur thérapie, ils ont vu que cette thérapie les a vraiment aidés et House of Group souhaite vraiment aider d'autres personnes parce que nous savons qu'il n'y a pas que 130 personnes qui sont traumatisées au Sénégal. Les réfugiés sont bien plus que ça, les rapatriés aussi, mais pas seulement parce que les personnes vulnérables, il y en a partout. Ça peut être des Sénégalais lambda qui ont vécu des troubles au sein de leurs familles. Ça peut être une violence physique, une violence conjugale, des viols et beaucoup d'autres choses de ce genre. C'est pour cela que nous exhortons la population sénégalaise toute entière à détecter ces cas-là et à les référer à House of Group qui est là pour la population sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...